Nous avons sur ce plateau un économiste, M. Guiscard Pina, qui nous revient. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue encore. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, le gouvernement a pris certaines mesures pour alléger le panier de la ménagère et arriver à baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché. Parmi ces mesures, il y a entre autres la défiscalisation des taxes douanières. Aujourd'hui, quel impact de ces décisions trois mois après ? Bon, connaissons la réalité du marché avec tous les cris qu'on est en train d'entendre de gauche à droite. Pour l'instant, il est fort difficile de dire qu'il y a des impacts positifs compte tenu de cette mesure d'exonération attribuée aux sociétés qui font de l'importation au niveau national. Pour l'instant, on ne constate vraiment pas un grand changement sur les prix au niveau du marché local. C'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui justifie que malgré cette décision qui paraissait salvatrice, qu'on a que les prix des denrées alimentaires sur les marchés, au lieu de se stabiliser, vont en augmentant ? Bon, au départ, on est en train d'avancer pas mal de raisons, de causes qu'on ne peut pas mettre de côté, notamment la guerre en Ukraine. Il y a eu d'abord le Covid qui est passé au préalable, qui a affecté beaucoup au niveau international, l'économie internationale, qui aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays producteur dans le sens général, à l'exception de la production pétrolière, qui est l'élément phare de notre économie. Donc, du coup, nous sommes en train de subir une pression venant de l'extérieur. C'est comme si on parlait de quelqu'un qui dépend d'un autre acteur et qui subit en contrepartie une forte pression parce qu'on est lié, en fait, à ce principe de dépendance en tant que tel. Donc, du coup, on ne peut que sentir tous ces mouvements au niveau local. Parce qu'on n'a rien à donner au tenté comme dans d'autres pays de la zone ouest africaine ou dans d'autres pays à travers le monde. Et pourtant, aujourd'hui, on parle de l'augmentation du prix du baril du pétrole. Cela ne devrait pas avoir une incidence sur l'économie directement, en tout cas sur les populations ? Non, pas forcément. Parce que lorsque vous parlez du pétrole, de la montée du prix du baril du pétrole, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faudrait d'abord dire comment se fait la repartition au niveau du secteur pétrolier. Comment sont signées les accords de partage pétrolier ? Quelle est la production annuelle ? Et quels sont les prix qui vous apportent le plus ? Et quelle est la repartition, comme j'étais en train de dire, entre l'État et les différents acteurs qui sont sur le terrain dans le cadre de la production pétrolière ? Il ne faudrait pas toujours, quand on entend qu'il y a l'augmentation du prix du baril du pétrole, qu'on dit qu'aussitôt le Congo devient riche, qu'on a assez d'argent. Non, non, non. C'est ça, c'est une autre manche, une autre paire de manches qu'il faudrait peut-être prendre à la loupe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre les sociétés pétrolières et l'État. Il y a tellement trop d'accords, il y a beaucoup de principes, que ce n'est pas automatiquement qu'on se dit qu'il y a l'augmentation du prix du baril du pétrole, et automatiquement le Congo devient riche. Non, non, non. Là encore, on est loin de là. Et ça n'a rien à voir avec la situation que nous sommes en train de vivre. La situation que nous sommes en train de vivre est que nous ne produisons pas. Quand on ne produit pas, on dépend des autres. Et quand on dépend des autres, on subit tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce qui est contraire au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à d'autres pays qui ont une production locale du point de vue agricole. Parce que la ressource la plus importante, c'est en termes d'alimentation. Ce que la population peut attendre pour se nourrir, au-delà de ce que nous pouvons produire en tant que richesse, pour pouvoir le vendre à l'extérieur. Et parce que cela nous apporte en fait assez de moyens pour pouvoir subvenir à d'autres impacts au niveau international. Contrairement à ce que nous pouvons attendre, nous pouvons dire que si on était un pays avec une politique de production bien assise, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup d'effets dans ce sens. Et la population congolienne pouvait s'en sortir par rapport à la production locale. Alors que nous dépendons de l'extérieur à 90% en termes d'importation de produits de vivres frais. Donc du coup, le problème c'est de voir comment essayer de compenser cela. À long terme, s'il faut peut-être le dire, pas à court terme, parce que c'est tout un processus qu'il faudrait mettre en place. C'est beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en place auprès de là pour qu'on arrive à pouvoir supporter tous ces chocs que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que cela signifie que cette décision de l'exonération de certaines taxes, c'est une simple goutte d'eau dans la mer, parce que le problème il est ailleurs, comme vous l'avez souligné, au niveau de l'agriculture par exemple ? Oui, en fait, donner une exonération auprès des entreprises, c'est une très bonne chose. Sors que c'est un cercle vicieux. Parce que lorsqu'on baisse les prix des produits alimentaires sur le marché, ça impacte au niveau du point de vue économique. Ça peut entraîner à d'autres situations plus compliquées. Donc, on a bien fait une exonération auprès de ces sociétés. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au niveau local ? Avons-nous fait effectuer un contrôle pour voir ce qui se suit au préalable ? Est-ce que nous avons vérifié que le stock des produits qui sont actuellement dans ces structures qui font de l'exportation de vivres frais ou de l'importation plutôt de vivres frais, est-ce que c'est des produits qui ont été pris avant que l'on soit dans cette situation ou pendant qu'on est dans cette situation ? Là aussi, il peut y avoir une spéculation auprès de ces entreprises qui profitent de l'occasion pour augmenter les prix. Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait prendre en ligne de compte. Vérifier si réellement ces entreprises ont fait ces achats au moment où nous sommes dans des situations les plus difficiles. Et ces stocks-là existent depuis ou c'est des stocks récents. Ça, c'est d'abord le premier point. Et deuxièmement, le ministère des Finances a ce qu'on appelle en fait un plan tarifaire sur les produits de première nécessité dans les biens et services. Et notamment sur cette base, on peut savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau du marché. C'est-à-dire qu'on se rapproche de ces entreprises et il s'en rapproche du marché pour évaluer à peu près le problème. Est-ce que dès le départ, lorsque l'entreprise fait ses commandes, ses achats, est-ce qu'il y a eu une augmentation sur les prix qui lui sont proposés auprès de ses fournisseurs ? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne fait pas de suivi. On ne sait pas comment ça se passe. Et les gens préfèrent profiter de ce genre d'occasion pour jouer un peu à cette spécification des prix et qu'aujourd'hui, qu'on se trouve en fait comme des prisonniers, en fait, comme des pendants. Il faut en tout cas un meilleur suivi. Alors, vous avez suivi avec nous ce reportage la réaction des populations par rapport à la déclaration, en tout cas la récente déclaration du directeur général du commerce intérieur. Il parle de baisse des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité sur le marché, alors que nous avons fait le terrain, les populations l'ont dit, les prix ne font qu'augmenter. Est-ce que cela est économiquement justifiable, cette déclaration du directeur général du commerce intérieur ? Bon, le problème, c'est qu'il faut d'abord évoquer l'indice des prix à la consommation harmonisée. Donc, l'IPCH, quel élément facteur sous lequel on évalue à peu près comment évoluent les prix sur le marché ? Et le rapprochement de cet indice permet, en fait, à la direction en charge de pouvoir comprendre ce qui se passe sur le marché. Si ces études ne se font pas au préalable tous les trimestres, il est fort difficile de pouvoir apporter une solution sur la question. On peut bien bofaire des discours, dire un certain nombre de choses, mais dans la réalité, on n'aura pas de gain de cause. C'est ça le problème, en fait. Nous, on a un souci, c'est quoi ? On n'a pas les statistiques. Au préalable, on n'a pas les statistiques. Quand un événement surgit, on réagit. Et ça entraîne que même ceux qui sont en train de mettre la pression sur le système économique ont tous les moyens de contourner même les directions en charge qui font le suivi sur le terrain. Voilà pourquoi je crois que, bien sûr, quand on veut apporter quelque chose, on veut améliorer, mais au préalable, il faut qu'on ait des éléments palpables qui peuvent permettre que nous puissions faire un bon suivi. Alors, ce qu'on aimerait aussi comprendre, c'est sur quelle base le directeur général du commerce intérieur est venu se fondre de cette déclaration, puisque vous parlez des statistiques qui sont quasi inexistantes au Congo. Sur quelle base ? A-t-il eu des rapports ? Y a-t-il un rapport qui spécifie cela ? Sûrement qu'ils ont des éléments, parce que déjà, le ministère des Finances, comme je viens de le dire, a toujours des éléments palpables sur les prix des denrées au niveau national, la question des prix moyens. Donc, je crois que sur cette base, ils ont des éléments fort probables qui font qu'à un moment donné, qu'ils viennent intervenir dans cette situation. Vous qui êtes économiste, est-ce qu'il peut arriver, que finalement, ces rapports ou ces données sont en contradiction avec la réalité du marché ? Oui, si on ne fait pas de suivi, si on ne fait pas d'études, si on ne fait pas d'audit, il est fort probable. Le problème, c'est quoi ? Il faudrait qu'il y ait des audits, qu'il y ait des études et un suivi en permanence, ce qui permettrait de faire des analyses, en fait, pour savoir quand on arrive à telle situation, comment nous pouvons faire. Parce que s'il faudrait aller dans le sens où nous devons baisser les prix des produits sur le marché, ça va entraîner d'autres situations plus difficiles qu'au niveau national, nous ne pouvons pas nous en sortir. Ça, il faut le dire. Parce que la baisse des prix sur le marché n'entraîne pas toujours des solutions louables, en fait. Donc, jouer à la déflation des prix au niveau du marché, ça ne nous emmenera nulle part, en fait. Ça va nous embourber de plus belle dans les situations les plus difficiles. Déjà que le revenu du citoyen de l'Inda ne répond pas toujours au panier à la ménagère. Donc, en ce moment-là, il faut savoir quelles sont les politiques qu'il faudrait adapter pour pouvoir pallier à ce genre de situation. Alors, le gouvernement, le gouvernement, dont le programme national de développement PND 2022-2026, parle d'une économie forte, diversifiée et résiliente. Nous sommes pratiquement à un an du PND. Quel impact ? Quel impact ? Quel ou encore, quel constat peut-on faire ? Cette politique de, on va dire, cette politique forte, diversifiée, résiliente, est-elle palpable aujourd'hui ? Doit-on ou doit-on encore attendre les effets ? Autant dire qu'elle est palpable, c'est difficile. C'est un programme, c'est un plan. C'est des prévisions. Le gouvernement a mis ses scénarios en place. Il faudrait attendre que ces scénarios soient mis en pratique pour en tirer, en fait, les conséquences. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est difficile parce que c'est un plan, c'est un programme. On a mis des scénarios. Il faudrait mettre des scénarios en pratique pour qu'on puisse palper la réalité. En une année, on ne peut pas. En une année, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on a des situations, d'abord, qui existent, qu'il faudrait résoudre. En l'occurrence, on peut faire recours aux différents programmes qu'on a eus au préalable. Est-ce que ces programmes ont été suivis à la lettre ? Est-ce que les réalisations ont été bien exécutées ? Pourquoi on parle de ce nouveau programme qui a été pris en compte ? Ça aussi, c'est très important. C'est bien beau de mettre des programmes, mais il faudrait après les suivre. Ensuite, rendre compte pour savoir qu'est-ce qu'on a réalisé dans le programme préalable. Quelles sont les prévisions qu'on peut mettre en place pour les programmes qui sont suivis ? Un travail que vous pensez qui n'a pas été fait avant la mise en place de ce nouveau programme ? Déjà, quand j'ai lu ce programme, personnellement, il y a un secteur qui était très important, le secteur de l'artisanat. On n'a pas mis un accent là-dessus. On s'est concentré plus sur l'industrie, sur le tourisme. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens de suivre un peu la politique italienne, la politique économique italienne. L'économie italienne, elle est basée sur la petite moyenne entreprise et l'artisanat. C'est ce qui fait la force de l'Italie aujourd'hui. Si on peut bien copier ce que les autres font, je crois qu'on peut avancer, améliorer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'artisanat reste le socle, le centre, en fait, pour permettre que notre économie soit forte en tant que tel. Les industries ont tenté. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau au siècle présent. On ne peut rien changer. On connaît quelles sont les grandes puissances industrielles au monde, ce qu'ils font déjà. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, du copier, coller, dans ce sens, il faut adapter cela à notre réalité. Donc, pour ma part, j'aurais bien voulu qu'on puisse mettre plus d'accent dans le secteur artisanal, pour qu'on puisse sentir quelque chose au niveau national, qui devrait apporter un bouffet d'oxygène au niveau local, et permettre que l'industrie et tous d'autres secteurs puissent s'en suivre, en fait, pour une bonne croissance, en fait, du point de vue économique. Revenons sur l'exonération dont nous parlions tout à l'heure, M. Pina. Nous avons entendu le président de la République, il y a quelques années, devant le Parlement, réuni en congrès, déconseiller la consommation des couisses de poulet. Et nous savons aussi que le gouvernement vise à réduire les importations des denrées alimentaires ou encore des produits de première nécessité qui sont aujourd'hui chiffrés autour de 700 milliards de francs CFA. Est-ce qu'en supprimant l'impôt sur ces produits ou sur ce produit, sachant qu'au Congo, l'on n'exporte presque pas, est-ce que le gouvernement montre-t-il ses limites ou encore son incapacité à réduire l'importation et la consommation de ce type de produits ? Il faudrait d'abord dire que le gouvernement, ce ne sont pas des limites, parce que le gouvernement ne produit pas. Le gouvernement exécute un programme qui est là, qui est aux structures qui sont en dessous de pouvoir mettre en place des politiques habilitées pour pouvoir faire face à cela. Ce sont les moyens qui sont disponibles. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants d'un marché auquel nous n'avons pas même mises. Quitte à nous de voir quelles sont les politiques à l'immédiat, urgentes, que nous pouvons mettre en place pour pouvoir commencer à créer des axes de production local au niveau agricole. Voilà ce qu'il faudrait faire premièrement. en ce qui concerne la consommation des produits de vivres frais comme des cuisses de poulet que l'on consomme ailleurs comme aux Etats-Unis et le Brésil qui en est le plus grand producteur avec l'une des grandes sociétés Perdigao aujourd'hui fournit à travers le monde ces mêmes produits. Mais il faut juste savoir quelle est la qualité des produits que nous recevons. même les ailes de poulet coûtent plus cher aux Etats-Unis que les cuisses de poulet. Vous comprenez donc ce n'est pas le problème sur ce qui est de la forme de la chose mais c'est la qualité de la chose que l'on consomme. Raison pour laquelle nous devrions plutôt avoir de notre côté des institutions pour ne pas dire encore des structures des unités capables d'effectuer des contrôles au niveau des frontières capables d'aller dans les chambres froides pour voir réellement est-ce que c'est des produits qui sont de très bonne qualité par rapport à la date de péremption. Ça c'est des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce n'est pas seulement aller dans les boutiques faire la ronde des boutiques de Ouest-Africain pour aller contrôler les produits pour savoir s'ils sont périmés ou non. Non, non, non. C'est déjà à l'entrée. Dès le départ. On n'en a pas en fait. Ailleurs, ça existe des laboratoires au niveau des douanes, au niveau des ports qui prennent le temps de faire en fait des tests sur chaque produit qui entre. On fait en fait un tirage aléatoire sur différents produits qu'un importateur fait entrer au niveau local pour savoir. Voilà, un tri. On essaie de voir réellement si c'est des bons produits. On va même à la source qui fournit. Quelles sont les normes qui ont été mises parce qu'il y a les normes qui existent. Il y a une agence de normes. Voilà. On ne peut pas acheter à n'importe qui. On ne peut qu'acheter à celui qui a une norme ISO reconnue. Ça aussi, c'est un problème. C'est parce qu'on a un citoyen lambda ou quelqu'un qui veut venir investir dans les produits congelés parce qu'il a ses moyens qui viennent s'installer. On ne prend pas le temps de savoir avec qui il traite pour pouvoir se faire fournir. Qui est son fournisseur ? Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte pour que nous, on ne se retrouve pas à manger des cuisses de poulet qui n'ont pas une valeur de qualité parce que partout ailleurs, on mange des cuisses de poulet, on mange des aides de poulet. Donc, ce n'est pas ça le problème, c'est avoir des unités au niveau des ports qui font le contrôle, même des laboratoires. S'il faudrait les installer, il faut les installer. Ça n'existe pas partout ailleurs. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec un frère congolais qui est aux États-Unis qui travaille dans un grand laboratoire dans l'Université qui fait ce travail. C'est le plus grand laboratoire qui examine tout ce qui entre sur le marché américain en termes de produits pharmaceutiques et autres produits sur le marché. Est-ce que nous avons ce genre de structure ? Non. C'est ça, c'est là où nous devons vraiment mettre l'accent. Avoir des structures comme ça, même si nous ne sommes pas autant t capables de produire, mais avoir ces structures, ça ne coûte pas grand-chose. On a eu beaucoup de jeunes qui ont été formés dans ces secteurs d'activité au niveau de l'Université Marion-Grabui avec l'Université Marion-Grabui de la faculté... FST, oui. Voilà, effectivement. Ils sont là. Ils ne sont pas utilisés. C'est le moment de mettre ce genre de structure pour pouvoir mettre ces personnes en valeur. C'est une main de disponible. Voilà, disponible. Ce qui manque, c'est avoir des laboratoires, avoir des unités de contrôle sur la qualité au niveau du port pour tout ce qui entre. Parce qu'il y a tellement trop de faux qui entrent sur le territoire national. Récemment, on a suivi sur d'autres chaînes que le carburant qu'on nous envoie n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, ça, c'est des choses que nous ne savons pas. Même la structure qui fait la fourniture donne ces raisons en valeur pour dire que nos états ont les moyens pour contrôler cela. Il faut donc les mettre en œuvre. Voilà, il faudrait mettre en œuvre ces structures pour contrer la qualité de tout ce que nous avons comme produit de consommation. Peu importe qu'est-ce que nous avons en réalité. On a beaucoup de chimistes ici, on a beaucoup de gens qui font des sciences. C'est maintenant qu'il faudrait les mettre en valeur. Cette dernière question, M. Pina, à l'heure actuelle, quelles solutions pour aménager le citoyen lambda pour baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché ? Il faudrait que le ministère en charge puisse faire son travail, les directions en charge, les inspecteurs. Il faut envoyer les gens sous le terrain. C'est ça le problème, contrôler. Ça ne sert pas que les gens restent dans leur bureau et attendent qu'il y ait une situation pour nous. Ils ont un travail à faire. Il y a des inspecteurs qui sont habilités pour faire ce travail. on les voit quand ils circulent à travers les boutiques pour aller vérifier. Aller à la source d'abord. Aller à la source pour savoir comment ça se passe. Pourquoi il arrive que les prix ne changent pas ? Quelles sont les raisons que ces importateurs sont en train d'évoquer pour quand on arrive à des prix exorbitants sur le marché ? Vous imaginez qu'une planche que vous achetez locale, fabriquée ici, locale, que vous achetez à 7 000, 8 000 francs, vous la retrouvez à 12 000 francs. Sur quelle base ? Vous imaginez qu'un carton de cuisse de poulet qui coûte plus ou moins 10 dollars aux Etats-Unis ou en produit encore, nous, on est tout à fait normal qu'il soit vendu à 17 000, 16 000 francs. Vous imaginez qu'une boîte de peinture qui doit coûter dans les 12 000 francs quand vous la vend à 20 000. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Et c'est là où les techniciens devaient intervenir pour évaluer réellement le coût d'achat depuis l'extérieur, à la douane, qu'est-ce qu'on fixe comme taxe et qu'est-ce que ça donne sur le marché ? C'est ce processus qu'on nous, les techniciens, devaient avoir pour vraiment avoir la matière pour contrer toutes ces inflations qui arrivent du but en blanc, ces spéculations sur le marché. On vit en fait une spéculation sur le marché actuellement et parce qu'on dépend de ces tierces personnes qui, en grande majorité, ne sont pas des Congolais, ce sont des expatriés qui sont chez nous, qui savent que sur le marché ils sont dominants, ils vont appliquer leur politique. Nous, on ne dirait absolument rien puisqu'on dépend d'eux. Imaginez qu'une 2 ou 3 ou 5 boulangeries ne produisent pas aujourd'hui parce que c'est géré par des expatriés et qu'est-ce que nous allons subir ? Parce que ce n'est pas dans les mains des Congolais. Ça aussi, c'est un problème. Cette politique, il faudrait la revoir aussi. On le refuse pour que les gens viennent investir au Congo. Les gens viennent investir au Congo pour améliorer les conditions des Congolais, ne pas jouer à la spéculation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Déjà, le pouvoir d'achat des Congolais, il est faible. Aujourd'hui, personne ne vit au-dessus de 2 dollars. On est tous en dessous de 1 dollar. Voilà. Quand on est au-dessus de 2 dollars, 2 dollars 30, on se sent à l'aise. On peut faire face à ce qui se passe actuellement sur le marché. Peu importe la montée des prix des denrées alimentaires. Mais le Congolais, l'Handa, aujourd'hui, ne peut pas. C'est difficile, très difficile. Donc, il faudrait qu'on arrête avec cette spéculation de prix du jour au lendemain qui nous est imposée par des gens qui ont compris le système et que l'État croise les bras. Non. Il faudrait envoyer les techniciens sous le terrain. Il faudrait prendre des mesures pour que cela s'arrête. parce que je peux dire qu'aujourd'hui, il y en a des députateurs qui ont des produits qu'ils ont commandés bien avant. Parce que les commons se font bien avant. Les prix ont été taxés bien avant et qui trouvent l'opportunité de jouer sur la spéculation par rapport à notre naïveté quelque part, il faudrait le dire et qu'on puisse vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement sur le marché. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas acceptable, en fait. nous devons mettre les choses au clair avec toutes ces personnes qui sont sur le marché national, qui font des importations pour des produits de première nécessité. On a donné une exonération à toutes ces sociétés. Pourquoi les prix ne baissent pas ? C'est que les gens se moquent un peu des citoyens. Quelque part, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas nos familles à pouvoir s'en sortir, à joindre les deux bouts du mois. Vous pouvez comprendre à partir du 15, le citoyen de l'Handa. Il est contraint d'emprunter de l'argent. Et ce n'est pas toujours quelque chose de significatif du point de vue économique. On réduit, en fait, cette population à la pauvreté sans s'en rendre compte. On ne pense que manger, on ne pense plus à autre chose. Et ce n'est pas bon. Au fini, c'est ce qu'il faudrait dire. Donc, il faudrait envoyer des techniciens sur le terrain pour pouvoir contrôler toutes ces personnes. Être vraiment rigoureux parce que ça dépend de nous. Être rigoureux pour dire voilà ce qui a été fait. Vous, qu'est-ce que vous avez fait en contrepartie ? Le gouvernement se casse la tête pour faire des générations qu'on ne devait même pas faire. Mais vous continuez à juste l'explication sur les prix des marchés, les prix des produits sur le marché. Vraiment, c'est difficile. Nous qui allons sur le marché à l'autre jour, c'est difficile. Même si on a assez de moyens, quand vous donnez de l'argent à une personne qui vous demandait 2 000 francs ou alors demain vous demandez 5 000 francs, quelque part, ça vous frustre, quelque part, ça vous frustre et ça crée beaucoup de détiges dans les foyers, dans le couple. Et ce n'est pas vraiment quelque chose de raisonnable. Monsieur Guiscard-Pinard, merci en tout cas pour tous ces éclaircissements et nous nous souhaitons que toute votre analyse ou encore cette intervention arrive jusqu'aux oreilles des décideurs pour pouvoir prendre les mesures dont vous avez fait mention tout à l'heure. C'est le souhait, madame. C'est le souhait pour que tout le monde soit tranquille dans sa conscience, tout le monde puisse faire ce qu'il peut faire du strict minimum dans la vie de tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Merci.